La disparition d'une jeune femme Ça me prend dans tout le corps là Au point où vous en oubliez la disparition de votre soeur ? C'est une dame de pique Voilà c'est ici que j'ai trouvé la carte Et ce matin j'apprends que la femme du préfet est partie avec son jeune amant Une gentille fille c'est Julie Mon frère est d'un tel ennui Qu'elle s'est entichée du premier ou couleur venu Votre propre femme, elle a disparu depuis combien de temps ? Il y a un mois je n'ai pas une nouvelle d'Anaïs Mais franchement ça me fait de l'air Son passeport est ici Je l'ai vu sortir par la porte Il y a forcément un lien Daniel Domanier j'écoute ? Je sais que tu connais son identité Donne-moi son air J'arrive Vous êtes venu pour la cérémonie ? Elle a été annulée Vous parlez de quelle cérémonie ? La cérémonie pour la mort de mes deux frères Durant notre enquête, on trouve des cartes qui semblent personnifier les membres de cette famille Attends on dirait le préfet Il a été tué sur place Le corps n'a pas été déplacé Je suis Paula Domanier La nièce du défunt Je sais bien que je suis venu sous X Mais mes parents m'ont abandonné Je viens juste d'arriver à la Rochelle Ça fait même pas une semaine Christophe Domanier est un homme bon ? Assurément Figurez-vous qu'il a adopté un adolescent hors franguerre Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Inspecteur Malik Après t'avoir assommé, il te nomme Comme s'il y avait une certaine intimité Oh ça va, ouvre ! Je ne me serai pas permis sans ton autorisation Alors Ne bouge pas Un roi de pique Avec des canards Un canard ? La porte des canards C'est où ça ? C'est proche du vieux port Près du quartier Saint-Nicolas J'y suis, je vais jeter un oeil Tu me retrouves là-bas ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il était une fois Un roi, Elinas, roi d'Albanie en Écosse Qui un jour, près d'une fontaine Rencontra une jeune fille dont il tomba follement amoureux La belle Persine, car c'était son nom Accepta sa demande en mariage à une condition Qu'il ne la voit pas lors de ses couches Ce qu'Elinas ne savait pas C'est que Persine était une fée Ils vécurent heureux et eurent trois filles Mélusine, Méliore et Palestine Hélas, Matacas, le fils qu'Elinas avait eu d'un premier mariage Poussa son père à renoncer à sa promesse Quand Elinas surprit son épouse et ses trois filles au bain Persine, trahi, le quitta sur le champ Enant avec elle leur fille Elles s'établirent dans l'île magique d'Avalon Où elles vécurent durant quinze ans Mélusine incita ses sœurs à se venger de ce père qui les avait condamnés à l'exil Elles l'enfermèrent dans une montagne Ce qui ne fut pas du goût de leur mère Persine les maudit Et condamna Méliore à garder un épervier Palestine à veiller sur le trésor de leur père Condamna Mélusine Ces gens ne deviendraient que de serpents tous les samedis Les consommations à neun Seine les masserves Oui ? Tu vas bien ? Du coup, ouais, je voulais juste te dire que j'ai réussi à traduire le texte. Ok, bon, il me ressemble un peu, oui, si tu veux. C'est un article, en fait, d'il y a 20 ans. Ça raconte son assassinat à Amsterdam, je crois. Sans doute un règlement de compte, c'était un petit malfrat d'origine française. J'ai justement vérifié son nom dans les fichiers de la police. C'était un Rochelet. Il a eu un petit casier ici. Vol, stupéfiant, soupçon de proxénétisme. Il a disparu il y a 25 ans. Un vrai valet de pique, comme dirait les soeurs Domani. Et pour être assassiné 5 ans plus tard. Des relations avec la famille Domani ? Nada. Bon, j'ai rendez-vous avec Rosemary. Je la retrouve chez elle dans une heure. J'avais pourtant pas l'impression que le feeling passait entre vous. Non, mais j'ai rêvé d'elle cette nuit. T'as rêvé d'elle ? Attends, je dois te laisser. A plus. Bonjour. Je voulais vous faire une surprise. Je voulais vous acheter des croissants, mais mon seul intention n'y compte. Vous voulez un café ? Vous êtes encore dans vos cartes ! Le valet de pique, c'est une mauvaise carte ? Le valet de pique représente le traître. Le valet de carreau représente le messager. Et le valet de trèfle représente l'enfant qui apporte la joie et la sérénité. Sinon, votre enquête avance ? Sans doute le crime d'arraudeur. Vous m'avez évoqué la dernière fois les problèmes mentaux de votre sœur. Est-ce que vous pensez qu'elle pourrait faire preuve de violence ? Il lui est arrivé de... Que tentez-vous de me faire dire, inspecteur ? Je pense qu'il serait plus sage que je m'abstienne de vous parler à présent en l'absence de mon avocat. Je ne joue plus. J'ai jamais joué, moi. Bonjour madame Anaïs. Mesdames Rosemarie et Paula sont de sortie. Je vais les attendre, je connais le chemin. Je prendrai bien une petite coupelle, quand même. Ma chère Rosemarie, je ne serai pas parmi vous aux obsèques de mon époux, et tu sais pourquoi. Tu trouveras si joint ma renonciation à l'héritage de Daniel. Je pense à toi fort, et je t'embrasse. Julie Domany. Julie Domany. Julie Domany. ... ... ... Bonjour inspecteur. Toutes mes condoléances pour votre oncle madame. Vous l'avez vu quand pour la dernière fois ? Ça remonte à quelques jours, je crois. Alors, comment expliquez-vous que son portable est borné ici le soir de sa mort ? C'est vrai. Je l'ai vu ce soir-là. Et pourquoi me le cacher, alors ? Pourquoi vous êtes vous rencontrée si tard ? Une histoire de famille. Madame, il s'agit d'une affaire de meurtre. Vous devez nous dire toute la vérité. Le moindre faux pas vous rend suspecte. Vous êtes la dernière personne à avoir vu Daniel Domanyé vivant. Il n'est pas resté longtemps. Oui, allô ? Quoi ? Là, tout de suite ? Bon, écoute, j'arrive. Mon rose-marie, il va y aller. Une idée sur la personne qui l'appelait ? Non, aucune. Vous connaissez cette personne ? Il paraît qu'il me ressemble. Non, il ne vous ressemble pas du tout. Je rêvais de vous cette nuit. Vous lisiez un livre sur la fême et l'usine. Félicitations. Je suis effectivement en train de lire un livre sur la fême et l'usine. Vous devriez ouvrir un cabinet de voyance. Je n'en ai pas le droit. Vous saviez que nous sommes de la famille de Mélusine ? Nous serions même ses derniers descendants. Elle a fondé la Rochelle et construit ses fameuses tours. C'est quoi ces mensonges-là ? Elles nous prennent pour des jambons ou quoi ? Avec moi, elles sont mal tombées, je vais te dire. Et vas-y que je te fais la danse des sept voiles. Et vas-y que je t'invite dans un jacuzzi. Je vais te dire, c'est la dernière fois que je me laisse manipuler par des bonnes femmes, moi. Ce poignard, c'est l'arme du crime ? Tu l'as trouvé chez moi, c'est ça ? Et tu penses que c'est moi qui ai tué mon frère ? Inspecteur, venez donc par ici. Excusez-moi pour hier, un imprévu. Je vous présente mon fils, Sam. Enfin, mon fils adoptif. Nous l'avons adopté alors qu'il était déjà adolescent. Je trouvais ça bien et Anaïs avait besoin de publicité. C'est comme mon petit frère. Il n'a jamais dit un mot, mais je suis sûr qu'il comprend parfaitement notre langue. Il ne s'exprime plus depuis que sa famille a été massacrée sous ses yeux. Il a dû aussi tuer pour survivre. Je suppose que vous devez vous en douter. Je suis là concernant le assassinat de votre frère. Mes nièces me disent que vous suspectez un proche. À ce stade, tout le monde est suspect. Vous avez un alibi ? Je bossais sur un titre et j'étais seul avec mes machines chez moi. Même si vous avez laissé des traces sur disque dur, vous savez que ça ne vous disculpe pas. Ça se programme un ordinateur, monsieur. Est-ce que cette tête vous dit quelque chose ? C'est un secret de famille. Ce type était l'amant de Rosemary. Il parlait mariage. Mais la famille a vite découvert le passé de cet individu et ils ont tout fait pour les séparer. Il a fallu qu'elle le surprenne avec une autre femme pour voir son vrai visage. Rosemary était dévastée et enceinte. Clément, en tant que prêtre, s'est opposé à un avortement. On a arraché l'enfant de Rosemary pour le confier à l'adoption. Il vous ressemble un peu, quoique non. Je n'ai pas noté cette ressemblance la première fois que je vous ai vu. Vous n'avez pas du tout les mêmes expressions du visage. Si je n'avais plus aucun rapport avec mon frère, sa femme Julie et moi, nous parlions souvent. Elle m'a appris que mon frère avait retrouvé l'enfant, mais qu'il ne voulait pas révéler son identité à Rosemary tant qu'il ne la considérait pas suffisamment forte. Vous comptez quitter la région prochainement ? Je suis en mode sédentaire. Mais si jamais je devais partir, monsieur l'inspecteur, je vous en avertirai. Monsieur ? Pour moi, c'est clair. C'est la danseuse, la Rosemary, qui a fait le coup. Daniel refusait de lui révéler l'identité de son gamin, elle a eu une crise de folie et elle a buté. Qu'est-ce que t'en penses ? Je ne peux pas me permettre de suspecter ma propre mère. Oui, je suis un enfant adopté, né à La Rochelle, comme tu le sais déjà. Et euh... Je suis le fameux fils de Rosemary qui lui a été retiré à la naissance. Monsieur le préfet. Différents éléments, dont vous trouverez la liste si jointe, indiquent avec certitude que le fils de votre nièce, Rosemary Domanier, a été adopté peu après son abandon. Il se nomme à présent Malik Shérif et exerce la profession d'inspecteur de queue. Poula, ma chère sœur, je me moque de ce que tu penses de l'inspecteur de queue. Son collègue Malik est un garçon charme. Je ne savais pas que tu les aimais si frais, ma chère Rosemary. Tu n'es qu'une misérable petite grue. Malik est un ami en qui j'ai la confiance la plus totale. Voilà que tu l'appelles par son prénom, c'est du beau. Tu sais qu'Alfred te suspecte fortement d'avoir tué Daniel ? Mais tu as quoi dans la tête ? Bonsoir mesdames. Madame Anaïs est passée la matinée. Elle a dit qu'elle vous attendait, mais il ne paraissait plus de cinq minutes. Je crois qu'elle a peu fouillé dans les documents qu'il y avait sur la table. Merci Nestor. Ma chère sœur, il va falloir s'allier pour nous débarrasser de cette sangsue. On a toute la même sœur de randonnée. J'ai eu à la bande d'eau pour nous débarrasser de la chaine d'harmonies. On a déjà pris des fous- et complètement la main de la chaine d'harmonies. C'est bon et sur la chaine d'armonies de la chaine d'armonies de la chaine d'attache. Je sais que c'est ce qui est l'autre. advertised à l'armonies de la chaine d'armonies. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !